Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique du CFD à risque limité sur l'euro dollar et le pétrole Brent. On commence par les précautions d'usage, comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique, il ne s'agit pas d'un conseil en trading ni un conseil en investissement. Je ne fais que partager ma vision du marché, ce n'est pas celle de CMC Markets, c'est celle de Trados of Trading et voilà où nous en sommes. On commence par l'euro dollar en données mensuelles, chacune des bougies que vous voyez correspond à un mois de cotation. Comme vous pouvez le voir ici, la tendance est en train d'être discutée puisque nous sommes en train de batailler pour préserver la moyenne mobile à 20 mois qui a accompagné le mouvement. Pour l'instant, rien n'est joué mais ce qui est sûr c'est que la baisse à laquelle on assiste depuis 8 mois est due à cette double résistance sur laquelle nous sommes venus buter. Tout d'abord, cette descendante, cette oblique descendante noire qui a bloqué les cours et également cette résistance en rouge ici qui est devenue résistance à partir du moment où on n'était plus support. Vous voyez, ça a été un support, ça a été cassé, ça a donc changé de polarité, c'est devenu résistance et c'est sur ça qu'on a bloqué. En tout cas, pour l'instant, on est toujours porté par cette moyenne mobile à 20 mois tant qu'elle reste ascendante. Le consensus des clients est globalement acheteur, même si ça se joue à pas grand chose, 54% d'opinion favorable à l'achat. On enchaîne avec les données hebdomadaires, on retrouve notre zone rouge ici, notre zone de résistance vers laquelle actuellement on est en train de progresser. On est toujours pour l'instant sous une moyenne mobile à 20 semaines qui descend. Si on arrive à passer au-dessus, on pourra effectivement se prendre à rêver à un contact les 1,20, 1,25. On a eu un rebond sur la zone des 1,12, 1,14 ici qui était une zone que tout le monde avait identifié puisque c'était une zone ici de résistance qui, une fois qu'elle a eu été cassée, est devenue support. Et c'est pour ça qu'on a rebondi dessus. En tout cas, tant que les 1,12, 1,14 tiennent, il n'y a pas de raison de ne pas espérer un retour sur les 1,20, 1,25. Ce qui est sûr, c'est que des achats vont se déclencher sur les 1,14 et des ventes vont se déclencher sur les 1,20. Nous avons également en données journalières, on retrouve ici notre zone 1,14, une zone à partir de laquelle effectivement des achats vont se déclencher et se sont déclenchés. Et on a cette zone 1,172 qui avait déjà été identifiée dans la vidéo de la semaine dernière, dans laquelle on avait dit qu'il fallait se méfier parce que des ventes allaient se déclencher sur ces niveaux. Et vous voyez, c'est précisément ce qui s'est passé. La moyenne mobile à 20 jours n'est pas véritablement orientée, quoiqu'un petit peu, quoique légèrement positive. Donc, elle joue un rôle de support. Elle est achetée par des traders. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les données journalières. On descend une dernière fois d'une unité de temps, on a donné 4 heures. Et là, à ce niveau, il faut s'attendre à ce que des ordres d'achat se déclenchent sur les 1,153, 1,155. Ici, ça a été le cas déjà à 4 reprises. Et des ordres de vente se déclenchent régulièrement dès qu'on s'approche des 1,167, 1,169. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'analyse technique de l'euro-dollar. On regarde maintenant le pétrole Brent qui est dans une situation assez similaire. Pour l'instant, on est porté par la moyenne mobile à 20 mois qui monte comme ça. Un contact avec la moyenne mobile à 20 mois risque d'ailleurs d'être acheté par certains traders. Vous voyez, ça a été le cas ici. Les investisseurs veulent sans doute aller provoquer une rencontre avec les 90 dollars le baril. Le consensus des clients est bizarrement quand même globalement à la vente à 59%. S'attendre donc à des mouvements de vente aux alentours de 90 dollars. En données hebdomadaires, ce graphe n'a pas changé depuis la semaine dernière. Les 80 dollars sont une occasion pour beaucoup de traders de vente. C'est une résistance comme les 71 dollars sont une occasion pour beaucoup de traders d'acheter. A noter que les retours sur la moyenne mobile à 20 semaines sont exploités également visiblement puisqu'on rebondit dessus. Regardez pour les données journalières enfin. Là aussi, pas de changement par rapport au graphe de la semaine dernière. Les 78 dollars nous bloquent. Donc ils font l'objet de vente dès qu'on s'en rapproche. Les 76 dollars font l'objet d'achat dès qu'on s'en rapproche également. En particulier parce que maintenant on aura la moyenne mobile à 20 jours qui va seconder la zone de support des 76 dollars. Une cassure des 76 dollars entraînera sans doute des mouvements de panique avec une possibilité de descendre jusqu'à 72, 72 niveaux à partir duquel des achats vont sans doute se déclencher. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'euro dollar et le pétrole. Je vous souhaite une très bonne journée et si vous découvrez le trading sur CFD, sachez que CMC Markets propose des CFD à risque limité et qu'il est régulé, autorisé à travailler en France avec des bureaux parisiens. Bonne journée à la semaine prochaine pour la mise à jour.